L'expérience humaine du désir est une expérience tragique. Elle se fonde sur un conflit dont l'issue ne laisse rien inentamer. Toute réconciliation, toute adaptation à une réalité, autre non, du désir des autres, semble impossible. Freud fait d'Oedipe le modèle du sujet qui désire, à la fois héros et victimes. Lacan approfondit cette vision. À partir de l'Antigone de Sophocle, il tente de dégager l'essence du désir et celle du tragique. Antigone devient un modèle idéal proposé au sujet comme au psychanalyste. Elle figure l'essentiel de ce drame du désir qui marque la fin, terme et but de toute démarche analytique. Mais la pureté qu'elle incarne laisse clairement voir les impuretés qu'elle refuse. Toutes les alliances qui la sortiraient de l'inceste meurtrier qu'elle ne peut dénouer et qui favorisent sa perte. Le pur désir d'Antigone est un désir incestueux. Ce constat n'implique-t-il pas de reconsidérer la théorie du désir et le désir même de l'analyste ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada